Un seul geste de toi viendra mon secours Vier se met dans mon âme le grain de l'amour Je traverse un désert et je meurs de soif Montre-moi le mystère qui garde la foi Bon samedi 4 mars, bienvenue à votre émission La victoire de l'amour. On s'en va rejoindre avec sa chronique l'abbé Stéphane Roy et à l'Omélie, ce sera l'abbé Éloi J.A. Bonjour à toi, bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Bon samedi, la semaine passée, je te laissais en hâte par l'exemple du garçon réduit à néant par le père gelou et envieux de ses talents et qui en était venu à le croire. Il était venu à croire qu'il n'y avait pas de talent. Mais par mécanisme de survie, par intelligence, eh bien, il s'était équipé d'une personnalité. La personnalité qui attire le regard par les beaux vêtements, par l'équipement sportif le plus « in » par l'équipement technologique le plus « high-tech » « dernier cri ». Et je disais que, eh bien, ces apparets-là sont synonymes du masque, du masque de la persona, concept Jungien très, très fort pour attirer le regard. Mais le problème, c'est qu'on se rigidifie dans ce personnage. Et les vêtements, les apparences peuvent être tellement rigides qu'ils deviennent des barreaux de prison. Le personnage devient une prison dans lequel le vrai « moi » s'étouffe et qui, en fin de compte, empêche, eh bien, de pouvoir vraiment découvrir qui l'on est et d'exploiter les talents qui sont là, qui étaient là depuis le début, mais dont le Père a voulu nier l'existence. Oui, avec les personnalités, on a toutes sortes de mécanismes et, heureusement, la vie nous amène, très souvent, eh bien, à vivre des situations où le soi crie. Le soi va crier dans le désir d'exploiter, de vivre, de respirer. Et les talents vont pointer un désir de créativité. Mais très souvent, ça peut se vivre, ça, dans la souffrance, dans la douleur, dans des crises de vie. Oui, quels sont nos manteaux? Quels sont les apparats derrière lesquels on se cache et par lesquels on peut vouloir étouffer nos angoisses? Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes. Et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme à chaque année, vous savez qu'on est présentement dans la période du carême. Il n'y aura pas de cadeau du mois. Je pense que le plus beau des cadeaux qu'on peut vous faire après 28 ans, c'est de vous dire, nous allons continuer de produire et de diffuser des émissions 7 jours par semaine sur l'ensemble du réseau TVA, sur Internet, évidemment. Et ce que je trouve beau, parce que là, ça fait vraiment 28 ans que la victoire de l'amour existe, c'est grâce à une belle et grande famille. Et dites-vous que la force de la victoire de l'amour, c'est de rejoindre des gens d'un peu partout, et c'est ça qui est extraordinaire. Nous rejoignons des gens qui ont la foi, des gens qui se questionnent sur la foi, des gens qui l'ont perdue, mais qui désirent la retrouver. Alors, merci de tout coeur de nous aider à continuer d'annoncer la parole de Dieu. Merci de votre don tout à fait gratuit en cette période du carême. Je vous donne l'adresse, la victoire de l'amour, casse postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5E6. Je vous la redonne, la victoire de l'amour, casse postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site internet qui est un moyen très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout coeur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Merci d'accepter de faire un don sans rien attendre en retour. Merci de votre don tout à fait spécial en ce carême 2023. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis, bon matin. Et c'est que de dire bon matin, l'hiver relâche, rendu au 4 mars, c'est-à-dire qu'il fait encore froid, mais au moins la clarté l'emporte de plus en plus sur la nuit et que ça, ça me fait du bien. Eh, vous savez, je me rappelle, à la mi-octobre, des fois, il faisait noir jusqu'à presque 7 heures le matin. Eh, c'était dur pour le marcheur que je suis. Mais là, ah, on avance, les sucs s'en viennent dans deux semaines à peu près. Ah, il y a de la vie à l'horizon. On s'en va avec Jésus ce matin qui nous lance des défis de vie pas à peu près à part de ça. On est dans Matthieu, l'évangile de Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, «Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. » Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et tomber la pluie sur les justes et les injustes. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Rien de moins. Soyez parfaits. Eh, j'ai écrit cette homélie alors que la guerre faisait rage en Ukraine et en plusieurs autres endroits sur la terre, dont on parle peut-être pas assez. Eh, je me disais, on dirait que la guerre a toujours une bataille d'avance sur la paix. Qu'en pensez-vous ? Honnêtement, croyez-vous réellement que la paix est possible ? C'est ce que Jésus nous lance ce matin comme défi. Eh, on part de loin. Quand on s'arrête à l'histoire de l'humanité, là, quand on a établi le code, là, tu as cassé une jambe à quelqu'un, on va te casser une jambe, tu as crevé un oeil, on va te crever un oeil, etc., etc., c'était un immense progrès, ça. Pas pour nous, hein, mais ça évitait que la spirale de violence aille à s'agrandissant tout le temps. On mettait un terme à ça, de cette manière-là. Alors, pourtant, Jésus remet en question cette façon de faire au nom d'une justice plus haute que celle-là, pas mal. À l'opposé d'une vengeance réglementée, Jésus prêche la non-résistance qui renonce à répliquer au mal. Je vais vous donner des exemples tantôt. Mais Jésus va même plus loin quand on y pense, hein. À la haine instinctive face à ceux qui nous ont fait du mal. Jésus oppose l'amour, un amour concret signifié par des comportements, c'est-à-dire l'accueil, la prière pour les persécuteurs. Naïveté, utopie, c'est pour ça qu'on voit partout autour de nous, hein. Bien, il suffit de regarder un peu autour de nous. Je me disais ça, un petit geste de paix est souvent bien plus efficace qu'une conférence sur le désarmement, qui coûte les yeux de la tête. Et croyez-vous comme moi, hey, la justice ne sera réelle que par la charité et la patience, par la non-violence, etc., etc. Ça, c'est le fondement même du christianisme. Mais je vous donne deux, trois exemples. Hey, Nelson Mandela, vous vous souvenez, l'ancien président d'Afrique du Sud qui avait passé presque 30 ans en prison et qui avait rongé son frère en prison. Mais quand il est sorti, puis il est devenu président, il a invité les directeurs de la prison, hein, puis son joelier à sa cérémonie d'assermentation comme président, hein. Il faut le faire, ça. Il a invité l'ancien président qui l'avait fait tellement suer, excusez le mot. Bon. Et d'un, hey, vous vous souvenez-vous des parents de Chantal Dupont? Ça vous dit quelque chose? Je pense qu'ils ont été reçus ici, ça fait très longtemps. Leur fille est violée, battue, jetée en bas du pont Jacques-Cartier. Elle meurt. Et les parents, très vite, vont pardonner au malfaiteur, à celui qui a tué leur fille. Ils vont symboliquement l'adopter comme fils, fils adoptif. Ils vont désirer aller le voir. Après dix ans, ils vont pouvoir le voir en prison. Et quand ils vont le serrer, le père va dire, je pense que c'est le plus beau moment de ma vie. Qu'en pensez-vous de ça? L'amour existe. On est là pour ça, les chrétiens disent. Il y a quelque chose de plus profond que le mal le plus profond. C'est ça que Jésus nous dit. Ça, c'est le secret des chrétiens. Il y aura toujours un amour plus profond au fond de toi que le mal le plus profond. Je pense à Mgr Claverie, un évêque en Afrique, en Algérie, qui a été assassiné. Et le lendemain, les journaux, bon, ça ne parlait que de ça. Dans un éditorial, un journal très lu en Afrique se termine ainsi. Écoutez bien ça. Au fond, les assassins n'ont rien pris à Mgr Claverie. Il avait déjà tout donné, y compris son pardon. Il savait bien ce qui l'attendait. Il avait déjà tout donné. Les assassins, qu'est-ce qu'ils ont pu lui prendre? Et on demande ça au Seigneur. La force de manifester un amour plus fort que tout, qui fait renaître la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonne vie, c'est qu'on a de dire. À bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Une belle citation de François Garagnon. « Quand on aime, quand on croit, on vit plus intensément, c'est-à-dire davantage. Quand on aime, quand on croit, on n'a pas besoin de preuves. C'est notre intime conscience qui s'exprime, c'est notre cœur qui vibre. Quand on aime, quand on croit, on est dans la toute-confiance. On s'abandonne à une force qui nous dépasse. Cette force même qui donne à notre vie une dimension nouvelle. La dimension spirituelle. Quand on aime, quand on croit, c'est le bonheur. » Bonne journée. C'est fou comme sensation. J'ai vraiment l'impression que le Québec entier, c'est mes frères et soeurs. J'avais l'impression de rencontrer une petite soeur tantôt. Tout le monde a veillé sur moi. « C'est pas ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est pas ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De l'amour, tu m'as sauvé. »